Bonjour les Lucettes, c'est Aliénor de l'équipe Lucette et aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel. On vous a demandé sur Instagram quelle palette vous préféreriez voir dans un tutoriel entre la tartelette Tease et la tartelette Flirt. Et vous avez été une majorité à voter pour celle-ci, la tartelette Flirt. J'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez voir comment je l'ai réalisé, continuez de regarder. On va commencer avec cette palette qui se compose de 6 fards avec 2 fards irisés et 4 fards mat. Les fards irisés sont juste magnifiques. C'est des fards un peu bronze cuivré, très très joli. Et les fards mat sont des bruns plutôt chauds et un fard un petit peu couleur crème, à peu près la couleur de ma peau. Donc j'ai déjà fait mon teint. J'ai commencé par mettre du fond de teint sur mes paupières pour préparer ma paupière. Faire en sorte qu'on ne voit pas les petites veines qui peuvent être visibles assez rapidement sur la paupière. Ensuite j'aime bien appliquer un fard à peu près de la même couleur que mon teint. Donc là justement je vais pouvoir utiliser celui-ci dans la palette et l'appliquer sur toute la paupière pour uniformiser tout ça et fixer le fond de teint. Et maintenant je vais pouvoir commencer avec les fards colorés de la palette. Ce que je vais faire c'est prendre le fard Playful avec un pinceau un petit peu biseauté comme ça. Et je vais l'appliquer en ras de cils. Je vais réaliser une légère petite virgule. Alors ce qui est important quand on réalise une virgule c'est vraiment de regarder face à soi pour voir comment ça rend sur oeil ouvert. Je dépose mon pinceau comme ça, c'est assez facile. Et puis je rejoins la ligne de base. Alors après le but c'est pas d'avoir un liner. Donc je vais estomper tout ça mais je vais commencer par faire l'autre oeil. Je vais venir estomper avec un pinceau comme ceci. Et donc là ça va vraiment apporter un côté fumé. Je vais venir intensifier petit à petit avec également les autres fards mat. Donc là je vais utiliser Snuggle. Je vais venir presser mon pinceau vraiment à la racine de mes cils pour apporter de l'intensité à cet endroit là. Et avec un pinceau plat assez fin. Et avec un pinceau plat assez fin. Je vais estomper cette fois-ci plus précisément pour fondre les deux couleurs entre elles. Et je continue jusqu'à ce que j'ai l'intensité voulue. Et là je vais mélanger Playful et Hotline. Et je vais continuer d'estomper en remontant un petit peu sur ma paupière. On peut aussi utiliser ses doigts pour estomper, c'est assez efficace. A l'aide d'un pinceau boule, je vais appliquer Hotline. Mélanger avec un petit peu de gaze pour que ce soit moins intense. Je vais appliquer ça dans le creux de paupière pour définir un petit peu plus ce creux. A nouveau estomper avec le même pinceau. La clé c'est vraiment d'estomper énormément pour avoir quelque chose de très fumé. Pour m'aider un petit peu, je vais utiliser le fard gaze. Je vais intensifier le coin externe avec Snuggle et faire comme une sorte de mini V. Et je vais à nouveau estomper avec un mélange de Playful et Hotline. On estompe. Et maintenant on va passer au fard pailleté. Je vais appliquer Touch au doigt. On l'estompe avec les autres fards pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Donc je l'applique surtout sur le centre de la paupière. Pour l'instant je n'applique pas grand chose en coin interne. Ensuite je vais prendre Passion et je vais l'appliquer un peu plus sur la partie interne de l'œil. Je vais fondre les deux couleurs entre elles. J'aime bien pour cette partie-là utiliser mon petit doigt tout simplement. Je trouve que c'est l'outil le plus pratique. C'est pas très beau. Voilà ce que vous êtes en train de voir. Mais au moins c'est efficace. Et là pour pas que ça fasse trop bizarre, on va appliquer aussi des fards en rat de cil inférieur. De cette façon ça va vraiment finir le look. Donc là je vais utiliser avec le pinceau biseauté un mélange de Hotline et Playful. Et je vais surtout me concentrer sur le coin externe. Je vais venir estomper à nouveau. Là comme j'ai utilisé des paillettes et que j'ai utilisé beaucoup de fards assez foncés, notamment marron, j'ai le dessous de l'œil qui est quand même pas très propre. J'ai eu quelques chutes. Donc je vais venir nettoyer ça, je vais réappliquer mon anti-cerne et ensuite je ré-estomperai les fards pour pas que ça fasse trop une ligne comme ça. Moi c'est pas ce que j'aime. Après si c'est ce que vous aimez d'avoir quelque chose de très défini, vous pouvez laisser cette ligne droite. Pour intensifier le rat de cil, je vais utiliser le Double Take Eyeliner. Ça c'est un produit qui est vraiment sympa parce que vous avez deux côtés. Un côté eyeliner feutre, si vous voulez vraiment faire un eyeliner classique. Et un autre côté qui est un crayon eyeliner en fait, qui est vraiment précis. C'est un eyeliner noir. Donc moi je vais appliquer la partie crayon, comme ça je vais pouvoir vraiment le fumer dans mon fard à paupières. Mais vous pouvez tout à fait faire un trait de liner classique avec une virgule, etc. Moi c'est pas ce que je cherche ici. Le but n'est pas de voir une ligne, d'avoir vraiment quelque chose qui va venir intensifier ma ligne de cil. Ensuite je vais appliquer The Light Scamera Lashes de chez Tarte, qui est un mascara que je n'ai jamais testé encore. Je vais le tester et vous montrer l'effet en même temps. La brosse est assez grosse. C'est un mascara vraiment très intense. Je sais pas si vous voyez la différence. Ce mascara est juste incroyable. Je m'attendais pas à un effet aussi waouh. Ça me fait vraiment beaucoup de volume. Les cils sont assez bien séparés. J'ai l'impression d'avoir mis des faux cils. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas je trouve que c'est assez incroyable. Et pour intensifier encore plus ces cils, je vais reprendre le crayon. Je vais venir l'appliquer dans la muqueuse supérieure. C'est vraiment sur la petite partie de peau qui dépasse ici. Enfin je vais utiliser un blush qui est de la gamme Amazonian Clay 12 Hour Blush. C'est la teinte Artie. Une très jolie couleur assez neutre qui va vraiment avec tous les maquillages. Et je vais finir par un rouge à lèvres qui est l'un de mes rouges à lèvres préférés. C'est le Volupté Liquid Color Balm de chez Yves Saint Laurent. Celui-ci c'est la teinte numéro 12. Et voilà le look final avec la palette Tartelette Flirt de chez Tarte. Celle-ci, les petits formats voyage comme ça de 6 phares, c'est vraiment parfait. Là on a un bon mélange entre des phares pailletés et des phares mat. Les phares mat sont très faciles à travailler et à estomper. Légèrement poudreux mais rien qu'un petit tapotage de pinceau ne peut régler. Si vous ne le savez pas encore, Tarte est maintenant disponible chez Sephora. N'hésitez pas à nous dire quel prochain tutoriel vous aimeriez voir. J'espère que celui-ci vous a plu. Et on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir !